donc comment comment placer une épaulière le plus simple quand vous commencez c'est d'être assis et de coincer le manche du violon entre les genoux comme ça vous aurez vos deux mains libres ensuite donc le dos du violon est vers moi et là généralement la marque la plus connue c'est koon l'épaulière donc elle se présente comme ça et vous voyez qu'il ya un côté un petit peu courbé ok donc sourire vers le bas ou sourire vers le haut on le voit un peu là ça fait comme un petit sourire mais en plus je les mis devant ma bouche voilà donc on essaye de placer l'épaulière de façon à ce que ça fasse un sourire puis ensuite avec une de mes mains je vais aller au niveau de l'épaulière à côté des petits crochets en métal je vais aller placer un morceau de l'épaulière et puis je vais la tenir la maintenir avec mes mains donc je maintiens avec par exemple mon pouce le bout de l'épaulière puis je vais aller le fixer avec ma main comme ça je peux tourner mon épaulière sans que tout ce cas cela figure donc on veut vraiment maintenir ça et après je vais remonter l'épaulière pour la faire glisser ok donc ça c'est pas là c'est pas mon épaulière donc elle est trop elle est trop grande pour mon violon mais je vais vous montrer avec la mienne donc la mienne elle fait un sourire un peu plus bizarre et puis en plus c'est des deux côtés donc l'autre façon de voir si vous avez bien mis votre épaulière c'est de regarder comme ça il ya toujours un côté un peu plus bas que l'autre côté vous voyez j'ai un côté beaucoup plus haut que l'autre le côté plus bas c'est lui qui va se mettre au niveau de la mentonnière parce que c'est c'est là qu'on va tenir notre violon donc on veut que le côté on veut que le côté plus haut vient de soutenir ici pour que notre violon soit à peu près droit et pas penché comme ça donc le côté le plus bas du côté de la mentonnière et je fais la même chose puis cette fois ci ça va tenir donc je fixe un côté avec mes mains puis avec l'autre côté je vais faire tourner et pour faire glisser contre les les bords du violon voilà et là normalement voilà ça tient généralement ce qui est assez confortable c'est d'avoir que ce soit un tout petit peu penché donc le côté près de la mentonnière légèrement plus haut que que l'autre côté après ça dépend de chaque violoniste et de chaque morphologie donc c'est à essayer on veut pouvoir être confortable sans tenir notre violon autrement que entre l'épaule et le menton et sans avoir besoin de monter monter l'épaule ou de vraiment serrer notre menton ok quand j'enlève l'épaulière je veux surtout pas tirer d'un coup sec comme ça je refais la même chose je refais glisser par en haut et ça part tout seul